Salut ! Alors aujourd'hui il s'agit donc de la vidéo ce que j'ai ramené des Etats-Unis par rapport à la première fois où j'étais allée aux Etats-Unis c'est-à-dire il y a à peu près une dizaine d'années. Je trouve que les prix ont quand même sensiblement augmenté. Ce que j'ai essayé de faire avec les achats que j'ai fait aux Etats-Unis c'est que j'ai essayé tout simplement d'acheter des choses dont j'ai besoin. Donc j'ai acheté des affaires pour faire du sport, j'ai acheté des robes de qualité pour les rendez-vous professionnels que je peux avoir par moment et puis j'ai aussi essayé de m'acheter des petites choses comme des pyjamas, des chaussons etc. Je vous assure que j'ai acheté des choses vraiment utiles et pas acheter des choses pour dire j'achète des choses c'est les vacances. Alors un magasin où j'ai passé beaucoup de temps à San Francisco, d'ailleurs j'en ai fait 3 sur 4, c'est le magasin Ross Dress for Less, c'est-à-dire s'habiller à moindre coût. Honnêtement on y fait des super affaires. Si vous allez aux Etats-Unis je vous conseille d'essayer de trouver des magasins de ce genre. Alors on y trouve des articles de marques mais pas que, à des prix défiant toute concurrence. Là je vous le dis d'entrée. Alors il faut vraiment chercher parce que quand on rentre dans le magasin au premier abord comme ça, ça fait très cheap, très bas de gamme. Je suis allée au Ceintury 21 à New York, j'ai pas du tout fait d'affaires, j'ai trouvé que le Ceintury 21 à New York était extrêmement cher. Par contre là ces magasins-là étaient vraiment très très intéressants. Vous allez voir que j'ai acheté beaucoup de chaussures mais contrairement à ce que vous pourriez croire, il n'y a pas une seule paire de chaussures avec des talons. Oui, moi l'aurait, je vous jure que c'est vrai. J'ai acheté deux paires de chaussons, celle-là et une paire d'isotoner mais j'ai complètement oublié de vous les montrer, elles sont en train de se laver. C'est pas du tout cher. Et je me suis acheté cette marque qui est l'équivalent d'isotoner. Ça valait 30$ à la base, je les ai payés 9. Ça, vous savez, quand l'hiver on est au chaud, à la maison, on a des bons chaussons, on peut s'en mitoufler, c'est le top. Voilà, j'ai fait un achat utile. C'est sûr, c'est pas très glamour. Alors ensuite, toujours dans ce même magasin, là vous allez vous rendre compte qu'elles ont vécu puisque je les ai portées. Ça c'est une paire de Levis, hyper confortable, ça ressemble forcément à des Converse. Je les ai payés 19$ au lieu de 40, je crois. On est trop bien dedans. Je me suis évidemment prise une paire de Converse, donc une paire de Converse grise. Je les ai payés 29$. Ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'aux Etats-Unis, le prix des Converse est le même qu'en France. Je suis allée vérifier dans les magasins. Ça m'a choquée parce que je pensais vraiment ramener des Converse pas chères. Pareil pour Levis, etc. Les prix sont les mêmes que chez nous. Donc à moins de rentrer dans les magasins pour avoir des offres vraiment spéciales, comme celle-ci, c'est même pas la peine. Ensuite, je me suis acheté cette paire de baskets dorées. Ouais, tant qu'à faire, soyons bling bling. Et là, c'est la marque Tommy Hilfiger que j'ai payé 24$ au lieu de presque 80. Donc là, c'est pareil, je me suis dit que ça valait quand même vachement le coup. Elles sont toutes neuves, elles ne sont pas abîmées, rien du tout. Donc du coup, je me suis laissée tenter. Ensuite, pour faire du sport, j'ai acheté ces filles-là. Je les ai payées 19$ au lieu de 60$. Là, c'est pareil, je me suis dit pour aller faire du sport, une paire de chaussures à ce prix-là, je passe pas à côté. Il y en avait plein, j'ai choisi celle-là parce qu'elles étaient confortables. De l'allure des chaussures quand je fais du sport, ça m'est vraiment égal. Le principal, c'est que je puisse être confortable. Donc j'ai acheté celle-là. Et puis j'ai acheté celle-là. Alors ça, ça a été un énorme coup de cœur. On est comme dans des chaussons. Moi, d'habitude, je fais du sport dans des Nike ou bien dans des Adidas. J'ai essayé celle-là, c'était de la pure bombasse. Je les ai payées 39$ au lieu de 150$. Donc là, ça valait vraiment le coup. C'est vraiment des chaussons, quoi. Et ça, pour faire du sport, je sais que je vais me régaler. En France, quand on va dans un magasin, des Puma à 35€, on n'en trouve pas, quoi. Il faut être réaliste. Donc voilà, je me suis laissée aussi tentée par cette paire. Ensuite, je me suis acheté ce t-shirt de chez Nike pour 10,99$ au lieu de 30$. Donc ça, c'est pareil. Je pense que pour faire du sport, là-dedans, on est bien. On ne se prend pas la tête. Ça, c'était tout ce dont j'avais besoin pour mes futures séances de sport. J'ai également complètement craqué sur ce haut de chez Puma. Puma, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais qui, je trouve, est quand même assez chère. C'était un haut qui coûtait à la base 50$, je l'ai payé 14,99$. Pas 40 milliards de couleurs. On enfile ça, on va faire son sport. Et ça, avec mes petites chaussures Puma noire, ça ira très bien. Franchement, quand j'ai vu le prix, je n'ai même pas cherché à comprendre, quoi. J'ai donc trouvé des robes Calvin Klein, je vais vous les montrer, à des prix défiant de toute concurrence. Je les ai payées entre 29 et 39$ pour des robes de qualité à tomber par terre, quoi. Alors ça, c'est ma robe coup de cœur. Quand je l'ai trouvée, celle-là, je me suis dit pourvu qu'elle soit à ma taille. C'était la seule, d'ailleurs, à ma taille. C'est une robe portefeuille. Cette robe coûtait 150$, je l'ai payée 39. Mais franchement, quand on voit la qualité du tissu, le tomber, c'est juste extraordinaire de pouvoir se payer des robes à ce prix-là. Si vous avez un peu les moyens, je vous recommande d'aller chez Calvin Klein. Ou sinon, aller faire un tour pendant les soldes si vous n'avez pas accès à ce genre de promotion. Pour moi, c'est vraiment une super marque. Donc ça, c'est une petite robe noire. C'est une robe basique, en fait. C'est une petite robe noire avec des manches évasées. Elle faisait 134$, je l'ai payée 29. En plus, quand on voit la qualité du tissu, je pense que vraiment, des Calvin Klein à ce prix-là, moi, je ne passe pas à côté. Vraiment. Ensuite, là, j'ai acheté une robe qui marque la taille et qui part en évasée. Donc elle est bleue. En bas, il y a un petit liseré blanc, un petit liseré noir. Il y a une petite ceinture vernis noire. C'était une robe qui faisait 100$. Je l'ai payée 29. Donc ça, c'est pareil. Je veux dire, c'est joli. C'est élégant. Quand on n'a pas envie de faire trop d'efforts, on met une petite robe comme ça et c'est ni vu ni connu, je t'embrouille. Ensuite, j'ai acheté une robe en jean Calvin Klein, pareil. C'est une robe droite. Cette robe, par contre, me moule un peu trop, tout simplement parce que j'ai un peu grossi, vous le savez. Et que je pense que quand j'aurai bien maigri, elle m'ira vraiment, vraiment bien. Là, c'est pareil. C'est une robe qui faisait 134$. Je l'ai payée 29. Le tissu est magnifique. La coupe, le tombé. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. J'adore Calvin Klein, mais vraiment. Et pour finir, j'ai acheté deux robes de style en pia, donc une mauve, donc avec évidemment une encolure avec tout un tas de bijoux. Et une verte qui tire un peu sur le vert kaki, mais là, à l'image, on dirait qu'elle est bleu canard, carrément. Ce sont des robes qui sont très très longues, mais ce sont des robes qui sont d'une élégance folle. Et ça, j'adore parce que moi, l'été, vous savez que je suis un peu complexée par le fait que je suis extrêmement blanche. Et même si je suis petite, des fois, ça m'arrive de porter des robes longues, même si je sais que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Mais moi, je suis à l'aise dedans et c'est ce qui compte le plus, je pense. Ces robes coûtaient 50$. Je les ai payées 17 chacune. Et je remercie ma maman parce que j'ai fait plusieurs magasins pour les trouver. Alors, je suis allée chez Macy's. Pour les gens qui connaissent pas, je dirais que c'est peut-être l'équivalent des galeries Lafayette. Il y avait des promotions sur les chaussures. En fait, je me suis acheté ces petites claquettes qui sont très basiques. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elles font habillées parce que souvent, quand on met une tenue un peu sympa l'été et qu'on est en claquettes, je dis pas que ça gâche tout, mais bon, ça fait hyper décontracté. Là, ça fait décontracté, mais quand même un peu plus élégant, on va dire. Je me suis acheté ça parce que l'été, j'adore me faire des très grosses boissons, vous savez, avec des glaçons, etc. J'ai payé ça 3$ parce que c'était en solde. Quand je fais du sport ou bien quand j'ai besoin de boire toute la journée, c'est tellement grand que ça, ça fait mon bonheur pour l'été. Chez Gap, je me suis acheté ces claquettes. Donc, vous aurez compris qu'il y a le drapeau américain dessus. Je pense qu'il vaut mieux éviter d'acheter des claquettes quand il y a des imprimés comme ça, tout simplement parce que vous le voyez, l'encre s'en va et ça reste un peu sur les pieds. C'est pas une bonne idée, pas du tout. L'encre sous les pieds, pas terrible. Je me suis acheté une chemise en jean. Très très basique, là vous allez me dire, c'est du basique de chez Basique. Ça, c'était un achat qui était programmé dans le futur, donc je me suis laissée tenter. Et comme je suis rentrée dans un magasin qui était en train de fermer, elle coûtait 16$ au lieu de 30$. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Je me suis acheté un petit t-shirt San Francisco basique. Ça, avec un jean et une paire de baskets, ça me va très bien pour être décontracté. Ou alors, limite, pour aller faire du sport aussi, pourquoi pas. Celui-là, je l'ai payé 10$. Alors, quand on est arrivé à San Francisco, il faisait vraiment pas chaud du tout. Il faisait en moyenne 16 degrés. Et la veste que j'avais ne me tenait pas assez chaud. Du coup, je suis allée acheter ce teddy. Sauf que c'est pas du tout de la qualité. Je l'ai lavé, d'ailleurs, là on le voit. Il y a des peluches de partout, c'est une pure catastrophe. C'est dommage parce qu'il était plutôt sympa. Je me suis trimballée avec tout le temps, je le lâchais plus du tout. Ça m'a maintenue vraiment au chaud. Ça m'a coûté quand même 30$. Je trouve que c'est cher payé pour du made in China de si mauvaise qualité. Mais de notre côté, j'aurais pas pu vivre sans pendant 10 jours. Donc, c'est très bien. Donc, c'était mon petit teddy que vous risquez de revoir sûrement beaucoup sur Instagram quand je promènerai mon chien en hiver. Et puis, même s'il faisait quand même pas très chaud, il y avait du soleil tout le temps. Donc, le soleil tapait quand même pas mal. Et donc, du coup, j'ai acheté deux casquettes San Francisco. C'est très bien parce qu'en fait, maintenant, je vais m'en servir pour aller faire du sport. Et puis, ça, c'est pareil. Ça sera mon souvenir de San Francisco. En fait, à New York, je n'ai absolument rien trouvé. Si ce n'est cette petite paire de boucles d'oreilles que j'ai achetées dans un magasin qui fermait. Et je me suis également acheté des bouquins. Donc, je me suis pris un bouquin sur Bruce Springsteen. Pour les gens qui me suivent, vous savez que c'est mon idole. Donc, forcément, je me suis acheté un bouquin en anglais. Et mon autre idole, vous le savez, c'est Stephen King. Je me suis acheté deux bouquins que je n'ai pas. C'était l'occasion pour moi de faire un petit peu de ravitaillement au niveau des bouquins. En fait, j'ai une collection de bouquins de Stephen King en français et puis aussi en anglais. Bon, alors ensuite, je suis allée chez Victoria's Secret. Je dois être sûrement la seule YouTubeuse au monde à ne pas connaître Victoria's Secret. Évidemment, tout le monde connaît les défilés qui sont, à mon avis, superbes. Ça, c'est vrai. Déjà, la première remarque que moi, je me fais à chaque fois que je vois leur défilé, c'est qu'il n'y a que des nanas qui sont très minces. Je suis désolée, dans les magasins, la cliente lambda, elle n'est pas tout à fait pareille. Déjà, c'est le premier bémol en ce qui concerne cette marque. Je suis rentrée dans plusieurs magasins. Eh bien, je pense que je dois être sûrement l'une des rares YouTubeuses à ne pas du tout aimer cette marque. Alors, je trouve que le magasin est relativement joli. En ce qui concerne la lingerie, il y a de jolies choses, à des prix qui, je pense, restent quand même abordables. Maintenant, j'avoue que, personnellement, je trouve qu'il y a des ensembles qui font vulgaire. On serait dans un magasin sadomaso. À des moments, j'ai l'impression qu'on trouverait un peu la même chose. Je me suis dirigée, donc, vers la partie brume Victoria's Secret, parce que là aussi, tout le monde nous en parle. Une brume, en moyenne, fait 18$. Là, il y avait une promotion sur celle-là. Elle coûtait 5$. Donc, j'en ai acheté une pour moi et une pour ma maman, puisque c'était la fête des mamans. Là, j'avoue que ça sentait très très bon. C'est pour ça que je l'ai acheté. Maintenant, honnêtement, je ne mets jamais de parfum sur la peau, vous le savez. Je le mets sur les vêtements. Ça ne tient pas. Ça doit tenir, montre en main, genre une demi-heure. Alors, Victoria's Secret et moi, ça ne le fait pas du tout. Je n'aime pas du tout cette marque. Je pense que c'est la première et dernière fois que je dépense mon argent chez eux. Franchement, énorme déception. où vous aimez aller quand vous allez aux Etats-Unis. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous aura donné quelques petites idées d'endroits où aller pour faire les boutiques. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !